... Donc là, malgré tout, ça va dépendre de l'intensité de la douleur et de la gêne ressentie par le patient pour savoir si on ne peut faire que dans les pics douloureux la prise de médicaments ou si on est obligé d'essayer de couvrir l'ensemble de la journée pour que les choses soient acceptables pour le patient. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée nationale pour l'AGI, donc l'association courir. Vous êtes venu intervenir cette année sur le point de l'adolescence et de la GNI. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? Comment ça se passe ? Écoutez, l'adolescence, c'est une période un petit peu compliquée pour tout le monde, en fait, un petit peu pour tout le monde, pour le patient lui-même parce que les choses changent de façon corporelle mais aussi au niveau psychologique. Et donc c'est vrai que c'est une période compliquée, même quand on n'a pas de maladie, mais les choses se compliquent d'autant plus quand on doit gérer non seulement les douleurs liées à la maladie, mais également les traitements. C'est une période compliquée également pour l'entourage de l'adolescent, puisque souvent, parfois, peut-être parfois, l'adolescent est un petit peu en rébellion par rapport à toute autorité, notamment les autorités parentales. Et donc c'est vrai que c'est d'autant plus une période compliquée pour essayer de faciliter les choses pour son propre enfant. Et puis, malgré tout, même si on n'est pas directement impliqué dans la vie de tous les jours, c'est une période un petit peu compliquée également pour les médecins, parce que c'est une période de transition, c'est-à-dire que c'est à l'âge où finalement on va passer de la prise en charge pédiatrique à la prise en charge d'une équipe adulte. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu stressant pour tout le monde, pour le patient et sa famille. Et puis, nous, en tant que rhumatologues adultes, il faut qu'on essaye de faciliter au mieux ce passage pour que l'adolescent s'y retrouve et qu'il puisse avoir une prise en charge aussi efficace que par l'équipe pédiatrique. D'accord. Alors, qui est concerné par ces problèmes liés à l'adolescence ? Est-ce qu'il y a des statistiques ? C'est plus les filles, c'est plus les garçons, c'est plus à la campagne, c'est plus à la ville, c'est tout le monde pareil ? Ah non, je crois malheureusement que c'est tout le monde pareil. Non, non, il n'y a pas de statistiques particulières. Il n'y a pas de patient qui... Il a été même bien démontré, en tout cas dans les études, ce qui est suggéré, c'est qu'il n'y a pas de difficultés liées à la transition selon la gravité de l'arthrite juvénile. Donc ça peut très bien se passer alors que le rhumatisme est un peu plus grave que d'autres, avec des traitements un petit peu plus puissants, alors que ça peut moins bien se passer alors que l'équipe médicale considère que le rhumatisme est assez léger. Bon, on en est au final à une prise en charge assez individualisée, en fonction de ce que va présenter le patient, en fonction de l'esprit dans lequel il va se trouver. Tout à fait. C'est notamment la prise en charge, mais aussi la décision du moment de la transition qui se fait de façon évidemment individuelle, parce qu'un jeune garçon et une jeune fille de 14 ans n'ont pas la même maturité, mais un jeune garçon et un deuxième jeune garçon de 14 ans n'ont pas du tout les mêmes stades de maturité, ni physique, ni psychologique. Donc c'est évidemment individuel. Et vous, vous estimez que la transition se fait, peut se faire ou doit se faire ? Je ne sais pas comment il faut vous poser la question. En combien de temps ? Est-ce qu'il y a des délais classiques ? Là aussi, ça dépend d'où on part en fait pour un patient. Il est clair qu'il semble complètement illusoire qu'en moins d'un an, une transition correcte puisse être discutée et imaginée par l'équipe pédiatrique, puisque c'est cette équipe pédiatrique qui va enclencher le processus de transition. Donc il faut au minimum deux à trois consultations pour vraiment commencer à discuter, confirmer les choses et puis par la suite amener à cette première consultation chez les adultes. Donc la première consultation chez l'adulte se fait de manière concertée avec l'équipe pédiatrique, où vous voyez l'enfant seul. Donc comment ça se passe en fait ? Il y a une discussion, un staff commun qui est pris entre les différentes équipes ? Alors l'organisation, on va dire idéale, devrait normalement être une organisation où il y a une consultation commune, ce qui permet, et si possible au milieu pédiatrique, ça permet que le patient découvre le médecin d'adulte, mais dans les conditions habituelles de sa prise en charge, et puis après que la transition se fasse. En pratique, évidemment, c'est parfois un peu compliqué, et notamment quand on a beaucoup de nouveaux patients à chaque consultation, ce qui est le cas dans l'organisation de la transition, comme on peut le faire entre l'hôpital NECA et l'hôpital Cochin. C'est parfois un petit peu plus facile quand les centres gèrent un nombre de patients un petit peu moins important. Donc notre organisation, nous, personnelle, est une communication étroite par courrier, par mail ou par téléphone entre nos deux équipes, et la transition par contre, le patient passe lui directement d'une consultation pédiatrique à une consultation adulte. Parfois, il peut arriver, si on sent que les choses sont un petit peu à limite, que le patient ait une nouvelle consultation dans l'équipe pédiatrique faisant suite à la première consultation adulte pour faire un petit peu un feedback et rassurer un petit peu tout. Et enfin, pour conclure, est-ce que vous aurez un message à faire passer aux parents et aux patients qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ? Alors, le message, c'est que... on est là ! On est là pour vous, on est là pour les patients, que non seulement on est là pour essayer de prendre en charge la globalité des patients, et qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, on a quand même des traitements qui sont extrêmement efficaces, pour la plupart des cas, et donc que les choses se passent bien. Et puis, il est vrai que mieux la transition est organisée, mieux le passage dans l'équipe adulte se passera bien, dans ces conditions où l'adolescence, effectivement, n'est pas toujours facile, et encore une fois, où le patient a tendance parfois à rejeter un petit peu tout ce qui lui entoure, et notamment les contraintes. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. A bientôt.